Les personnes, les femmes au marché, c'était des petites poquettes, les deux doigts, et on prenait le sac et on fuyait. Aujourd'hui, les attaques sont dans la main armée. Et ce n'est plus le citoyen ordinaire qu'on attaque, mais on commence à s'attaquer aux responsables. Et une des préoccupations des responsables du moment, c'est de mettre fin à cette insécurité qui commence à faire peur. Pourquoi j'ai donné le dernier exemple ? Le préfet de Goya, qui a agressé sauvagement, et ce préfet a quand même fabriqué dans ces locaux-là. Il est politiquement, il était un des responsables des juges du Parti du Limitier. Voilà ce que j'ai dit à ce point. Ok, Alba Kamar, journal Standard. Oui, justement, monsieur le Président, l'un de vos cadres de l'État, en l'occurrence, le directeur national de la police, a affirmé récemment dans une de ses interventions. Le Président Alpha Conde doit être le Président en vie. Vous, en tant que leader d'un parti politique, qu'en pensez-vous de ces déclarations ? J'avoue que j'aurais aimé parler après le Président de la République. Ça ne se passe que comme on dit. La loi, la Constitution, c'est du mal. Donc personne ne sait la fin de sa vie, c'est Dieu qui sait ça. Ils leur disent que je resterai en vie. J'aurais bien aimé que le Président réagisse. Il devrait réagir le jour-là. Je devrais commenter après. C'est ça. Monsieur le Président, aujourd'hui, le test de la République, il y a un sommet de la République, il y a un sommet de la République. Sous-titrage ST' 501